Identique, des pieds à la tête. En Thaïlande, des générations d'élèves ont été affublées des mêmes coupes de cheveux. Mais de nouvelles règles plus souples font désormais espérer un peu plus d'individualité dans les salles de classe. J'aurais plus confiance pour sortir parce que mes cheveux seront plus longs. Je suis gêné d'avoir ce type de coiffure. D'innombrables écoliers sont passés sous les ciseaux et les tondeuses des coiffeurs thaïlandais. Coupe militaire pour les garçons, au bol pour les filles, selon des règles édictées en 1972. Grâce à la plainte d'un adolescent dénonçant la violation de ses droits, les tignasses un peu plus longues mais toujours impeccablement soignées sont aujourd'hui acceptées, même si beaucoup d'établissements s'opposent à trop de liberté. Nous ne disons pas que les élèves doivent avoir des coupes militaires, mais nous insistons pour qu'ils aient l'air disciplinés et quand ils ont les cheveux courts, ils ont l'air plus propres. Dans un système éducatif souvent critiqué pour promouvoir la conformité, ces nouvelles règles inquiètent. Certains professeurs craignent que cette nouvelle attention à leur apparence ne détourne les adolescents de leurs études, un non-sens pour les élèves. Cela dépend de nous, de nous intéresser à nos études ou à notre look. Mais moi, je préfère d'abord faire attention à mes études. Difficile de dire si ce nouveau vent de liberté marque un tournant pour le système éducatif thaïlandais, mais pour ces jeunes, c'est déjà une petite révolution.